salut bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va voir 15 idées de petits commerces et des trucs que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre comme revendre revendre ses meubles d'occasion revendre ses vêtements d'occasion on le sait on veut autre chose on veut de l'innovation et je vais vous montrer toutes ces idées de petits commerces en 2021 n'oubliez pas de vous abonner et à tout de suite alors la première façon de faire le premier petit commerce que j'ai à vous présenter ici c'est tout en restant chez soi et si c'est vous si vous êtes dans le domaine plus ou moins de la spiritualité vous pouvez proposer vos compétences sur un site un peu qu'on peut comparer à 5euros.com et là vraiment spécialement pour la spiritualité donc dessus il y a plusieurs offres vous pouvez proposer par exemple un oracle de tarot médiumnité chemin de vie voyance mais aussi des questions précises il n'y a pas que ça c'est vraiment la spiritualité en général et je trouve que ce site est vraiment très très bien fait par un entrepreneur qui était dans mathématiques d'ailleurs à la base et qui s'est orienté vers la spiritualité et ce service est juste vraiment top je le recommande vivement donc si jamais c'est un domaine qui vous passionne que vous avez quand même un don dans ce milieu là vous pouvez proposer vos services quand même pour un tarif assez intéressant parce que comparé à 5 euros.com ou pour 5 euros voilà c'est se brader même s'il ya des options ça reste vraiment pas cher là au moins c'est un service de compétence est un service sérieux vraiment je vous recommande les yeux fermés je sais que l'entrepreneur qui est derrière ça est sérieux il ya déjà de toute façon des avis dessus donc il suffit de regarder les avis clients et les personnes sont notées dont vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés que ce soit en tant que client mais aussi en tant que personne qui va inscrire ses services dessus et comme ça vous avez des commandes et puis vous vous transmettez ainsi votre passion depuis chez vous donc c'est un petit commerce comme les autres qui existent et de toute façon ce site était ouvert depuis pas si longtemps que ça donc voilà je vous vraiment je vous le recommande les yeux fermés la deuxième idée de petit commerce ça va être en fait de vous positionner en tant que graphiste spécialement pour les auteurs en auto publication parce que je remarque quand même que plus les années passent plus les personnes veulent faire de l'auto édition ils ne passent plus par des éditeurs parce que c'est trop contraignant on n'a pas forcément le choix on gagne que dalle en fait et du coup il ya beaucoup d'auto édition on fait le livre au même etc la mise en page à la rigueur mais pour le graphisme de la couverture c'est un peu compliqué donc là vous allez me dire ok mais moi je suis pas graphiste mais vous pouvez apprendre à devenir graphiste j'ai une amie qui s'appelle laure qui a une formation qui est topissime sur le fait de devenir graphiste en sept semaines donc pareil à chaque fois je mettrai le lien en dessous soit directement d'une vidéo youtube de la personne pour en savoir plus soit vers le lien de la formation soit vers le lien du site internet bref toutes les informations pour aller plus loin si une idée de petit commerce vous intéresse ça se trouvera en description troisième idée de petit commerce ça va être cette fois-ci de créer des box à abonnement alors là par contre je vous mettrai en fait le lien d'une chaîne youtube d'une personne qui fait ça qui est spécialisée pour vous apprendre à faire ça donc en fait vous avez une box par exemple pour chiens vous allez contacter des marques les marques en fait vous vont vous envoyer les produits gratuitement parce que eux ça leur fait de la pub en fait ça va être en forme sous forme d'échantillons et donc c'est un business model qui marche bien et puis en plus de ça les revenus sont réguliers donc si vous voulez apprendre à faire tout ça je mettrai le lien la chaîne youtube de la personne que j'ai vu qui s'occupait de former les gens à créer ce type de business model quatrième idée de petit commerce ça va être d'enseigner vos cours en ligne comme je le fais moi même j'ai des cours en marketing et du coup vous pouvez proposer vos cours en ligne sur des plateformes vraiment propre à vous mais ça peut être aussi si vous commencez de proposer vos cours en ligne sur un tpe udemy et si 5 euros 5 euros.com donc voilà il ya déjà quatre plateformes avec énormément de personnes qui sont prêtes à acheter vos cours dessus donc c'est idéal si vous avez quelques compétences quelques connaissances que vous voulez transmettre et comme ça vous pouvez gagner de l'argent en échange et puis ça fait toujours un revenu en plus et puis certains gagnent très très bien leur vie avec ça donc vraiment c'est une idée de petit commerce mais quand même qui peut être très rentable la cinquième idée de petit commerce ça va être de devenir en fait rédacteur vous allez écrire pour les autres il y en a beaucoup qui veulent tenir un site internet mais préfère faire youtube moi la première et en fait du coup je faisais appel à beaucoup de rédacteurs j'ai eu plusieurs freelances en fait qui travaillait pour moi ou des rédacteurs professionnels même et donc je leur demandais d'écrire un article sur tel sujet eux c'était leur leur boulot en fait c'était leur compétence de faire un article optimisé pour google et puis voilà j'ai juste à copier coller sur mon site et puis moi ça m'arrange beaucoup et apprendre à devenir rédacteur web pareil je connais une personne qui est spécialisée dans ça sur le marché francophone et si vous voulez apprendre à devenir rédacteur web pareil je vous mettrai le lien sous cette vidéo autre idée de petit commerce qui est quand même plutôt sympa et je pense que ça va vraiment se développer c'est de proposer vos services pour garder les animaux d'autres personnes les personnes qui partent en vacances par exemple ou alors ne serait-ce que des amis qui sont embêtés parce qu'ils partent juste un week-end ou alors ils sont vite à un mariage et ils peuvent pas prendre leur chien avec eux c'est un peu compliqué on fait comment dans ce cas là il n'y a pas vraiment d'hôtel pour chien et même on préfère quand même que notre chien ou que nos chats soient chez quelqu'un dans un endroit plus douillé qu'un hôtel pour animaux en plus c'est assez rare donc si vous proposez vos services comme ça ça peut être sympa et c'est un service qui se développe énormément aux Etats-Unis donc les Etats-Unis ont toujours une longueur d'avance en nous donc si vous proposez ça si vous adorez les animaux ça peut être vraiment un petit commerce en plus qui peut même devenir rentable en fait si à chaque fois vous développez tout ça et que vous faites connaître ça peut être quand même plutôt pas mal une autre idée de petit commerce ça va être de vous spécialiser en pub locale pour les petits commerçants de votre coin parce que par exemple dans votre petite ville de 5000 habitants il y a le boucher une personne qui a une marque de vêtements il y a une personne qui fait du déstockage il y a une personne qui est coiffeur bref il y a plein d'entrepreneurs il y a plein de petits commerçants mais pour se faire connaître localement c'est un peu compliqué à la rigueur ils ont un article dans un journal à leur démarrage mais après ça se passe comment tout ce qui est internet c'est un peu compliqué pour eux donc vous pouvez leur proposer votre service en apprenant la pub facebook par exemple pour faire la pub localement comme ça vous allez c'est pas si compliqué que ça en plus comme technique à apprendre vous pouvez même vous former sur pas mal de sites pour pour pas grand chose je pense à youdemy qui apprend à faire ça et du coup une fois que vous avez cette compétence là vous pouvez la revendre bien plus cher à tous les entrepreneurs du coin et c'est gagnant gagnant autre idée de petit commerce ça va être de créer ses propres ebooks j'en ai déjà créé moi même sur amazon et si vous en créez comme ça plusieurs des petits ebooks pratiques ou des petits livres sur amazon finalement c'est pas compliqué de faire de l'auto édition sur amazon surtout si c'est en format kindle uniquement c'est très très simple après en format brochet en format papier c'est il n'y a pas énormément plus d'étapes que ça mais c'est vraiment ça reste accessible à tout le monde donc imaginez vous créez je sais pas un ebook pratique sur les menus de la semaine un ebook pratique sur un carnet de rêves par exemple que j'ai acheté un ebook pratique sur comment comment optimiser son budget imaginez ça vous vendez ça sur plein de petits carnets comme ça d'ebooks sur amazon ça vous fait quand même un petit commerce plutôt pas mal et certains carnets certains ebooks qui vont se vendre beaucoup plus que d'autres ensuite on arrive à ma partie préférée puisque c'est le marketing d'affiliation vous pouvez vendre les logiciels d'autres personnes et sur toutes les ventes que vous allez faire vous allez toucher une commission donc ça c'est intéressant par exemple moi je vais faire la promotion de mon de mon outil pour envoyer des emails en masse à tous mes clients et bien cet outil là moi je l'aime bien pour telle et telle raison et je peux en faire une vidéo youtube et sous le lien de la vidéo youtube j'ai mon lien d'affiliation et toutes les personnes qui passent par ce lien url d'affiliation je touche par exemple 20% chaque mois sur l'abonnement donc ça c'est intéressant si vous cumulez à chaque fois ce genre de logiciel que vous proposez je pense notamment aux jvizos enfin bref le marketing d'affiliation c'est tout un truc à comprendre mais c'est simple à mettre en place et du coup c'est ma spécialité donc si vous voulez en savoir plus pareil je mettrai un lien juste en dessous cette vidéo ensuite si votre maison vous le permet vous pouvez ou alors vous avez un local petite maison qui vous sert pas grand chose en campagne vous transformez en airbnb mais spécialement pour les entrepreneurs parce que c'est un peu compliqué de trouver des endroits pour pour travailler en fait en tant qu'entrepreneur moi j'avais dans une toute petite campagne j'ai vraiment de la chance d'en avoir trouvé un pas loin mais il n'y avait que trois places donc c'est pas c'est pas énorme de toute façon il n'y a pas si c'est rare en fait c'est très rare mais c'est un service qui se développe énormément les gens en fait viennent la journée pour travailler avec d'autres personnes et donc du coup c'est beaucoup plus convivial parce que quand on est seul chez soi à travailler c'est pas évident en fait que par exemple votre mari est salarié que vos enfants vont à l'école vous retrouvez tout seul vous dites bon c'est bien d'être à son compte c'est bien de pas forcément avoir de collègues mais il ya des jours on aimerait bien on aimerait bien se créer un réseau on aimerait bien être avec du monde on aimerait bien être dans cette ambiance de travail on voit les autres travail et nous aussi on a envie de travailler et ça est un peu compliqué donc créer un petit airbnb pour les entrepreneurs c'est aussi un petit commerce plutôt rentable autre point alors ce point là il m'a fait penser enfin j'y ai pensé en regardant un reportage je crois c'était capital vous en interdit de quelque chose comme ça un dimanche soir il ya à peu près de ça un mois et en fait dans cette émission là il ya une personne qui louait son appartement pour des youtubeurs qui tournaient en fait des vidéos de vente notamment resté du dropshipping mais vous ce que vous pouvez faire au lieu d'attendre dans la cave que les personnes ont fini de filmer et bien ce que vous faites c'est que vous dédiez carrément une pièce pour ça une pièce spécialement pour les youtubeurs si surtout vous avez un goût pour la décoration par exemple spécialement pour les youtubeurs gaming gaming spécialement pour les je sais pas un truc qui sort de l'ordinaire en fait avec une décoration vraiment spéciale même proposer déjà des caméras des micros des des lumières et comme ça la personne vient loue votre votre pièce spécialement dédié à ça et puis je suis sûre que ça en plus ça sont quand même assez cher j'ai vu les tarifs c'était pour pas dire de connerre je crois c'était 100 euros la journée donc imaginez ça imaginez si vous louez quand même je sais pas ne serait ce que 10 jours dans l'année quoi ça vous fait 1000 euros par mois c'est quand même bien puis de toute façon en plus vous c'est une pièce séparée donc ça vous dérange pas pour vivre correctement après votre petite famille dans le reste de la maison pour rester toujours ensuite dans la même optique ça va être de louer une salle de sport parce que notamment avec le covid louer des salles de sport même quand je pense à ça va rouvrir les gens vont être un peu frileux ils préfèrent faire du sport sur des machines mais il n'y a pas trop de monde qui est passé dessus voyez donc imaginez pareil vous avez par exemple un garage qui vous sert à rien ou une dépendance dans votre jardin ou une grande pièce qui vous sert à rien et vous installez des machines de sport vous les utilisez pas trop et puis du coup vous pouvez louer ça en fait vous louer à des sportifs par exemple une heure par jour et puis si en plus de ça ils peuvent venir avec je sais pas une clé spéciale vous n'avez pas besoin d'intervenir juste c'est par réservation il paye lui ensuite il a il a le code du boîtier avec la clé il vient dans la salle de sport et puis et puis c'est tout quand vous n'avez rien à faire et c'est hyper rentable ensuite c'est un truc que je voulais faire aussi pendant longtemps c'est en fait la location de camping car c'est à dire que vous achetez un camping car d'occasion vous pouvez en trouver entre trente mille et cinquante mille euros mais par contre vous pouvez louer quand même mille euros la semaine donc certes c'est un peu compliqué parce que faut que les gens fassent attention quand même donc ça c'est le risque de beaucoup de monde mais c'est hyper rentable en fait vous achetez un camping car vous louer mille euros la semaine c'est quand même je vais pas dire vite vite rentabiliser mais quand même c'est intéressant avant dernière idée de petit commerce ça va être de jouer le taxi pour enfants donc bien sûr faut que tout ça soit encadré mais aux états unis ils ont fait ça c'était trois mères de californie qui ont lancé le principe en fait et ça s'appelle hop skip drive et en fait c'est un peu le hubert pour les enfants donc ça pareil si vous pouvez même créer un grand truc avec ça donc ça dépend soit soit vous essayez de voir en tant qu'auto entrepreneur pour développer un petit truc comme ça soit vous êtes en mode start up bref ça vous voir je connais pas trop les formalités au niveau de ça je saurais pas trop vous dire mais en tout cas l'idée est là et si vous avez la fibre entrepreneuriale vous pouvez vraiment développer un truc bien rentable et enfin dernière idée pareil j'avais vu ça dans une émission de la télé une fois c'est le stockage entre particuliers par exemple moi ici j'ai quand même cinq pièces qui ne servent à rien parce que la maison est assez grande bon après c'est pas à moi mais si en tant que propriétaire vous avez par exemple un garage qui vous sert à rien ou un garage beaucoup trop grand chaque mètre carré vous pouvez vraiment le louer pour le stockage entre particuliers par exemple quelqu'un qui déménage mais qui a passé de place en fourgon et qui doit laisser des affaires sur place mais elle peut pas les laisser dans la maison hop vous vous proposez par exemple 5 mètres carrés de stockage et la personne ça la libère totalement quoi et c'est vraiment c'est un truc qui se fait de plus en plus surtout surtout dans les grandes villes donc si vous êtes dans une grande ville et vous voulez louer de l'espace ça marche super bien et ça reste un petit commerce très rentable voilà pour toutes ces idées donc s'il y en a une une idée vous dites ouais moi je veux quand même je me vois bien faire ça je peux même développer le truc ou faire ça à côté de mon diable de salariés les liens seront juste en description et si vous voulez en savoir plus je vous laisse avec une autre vidéo ici plein de succès à la prochaine ciao et